Coucou tout le monde ! Hey ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mickael où on a une très grande annonce à vous faire. Et oui parce que comme vous vous en doutez, vu que vous avez lu le titre, on crée les Publist. Notre entreprise de communication et d'audiovisuel. Alors je sais ce que vous allez vous dire, on l'a déjà créé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a Instagram, Facebook et même YouTube où vous avez pu voir des vidéos, des contenus. Alors comme vous avez vu, on a séparé les Publist sur Instagram. Donc on aura le compte plus pro où c'est les Publist avec les deux petits tirés du 8. Et notre compte où là on fait des créations, des défis, où on se lance des petits challenges, ça sera les Publist au défi. Donc c'est là aussi où vous pouvez retrouver nos anciens Hintuber. Et donc dans l'idée, on crée notre entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien en fait, si vous voulez, j'ai commencé à intégrer une couveuse début décembre. Alors ça m'a permis de créer l'entreprise concrètement avec un statut spécial, c'est-à-dire que je suis en contrat cap avec la couveuse. Donc pour vous expliquer vite fait en quoi consiste une couveuse, c'est très simple. Une couveuse, c'est un endroit qui nous accueille, qui nous prête un numéro de sirète. Donc c'est l'immatriculation de l'entreprise. C'est-à-dire que grâce à celle-ci, on peut facturer, on peut faire des devis, etc. Et il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte comme la TVA et tout, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué comme ça. Mais donc dans l'idée, il faut savoir qu'on peut facturer comme si on était une entreprise tout à fait normale. Et donc pour le coup, moi je suis salarié de cette entreprise. C'est-à-dire que je peux toucher le chômage. Je suis en fait comme si j'étais un prestataire. Donc la couveuse s'appelle Coagir, un prestataire de Coagir. Et du coup, c'est l'entreprise, les publicistes qui passent par Coagir pour tous les clients qu'on peut avoir. Donc à côté de ça, ça nous apporte le statut de salariat, comme je vous l'ai dit. Mais ça nous apporte aussi une cagnotte, comment dire, une réserve où là, on peut mettre notre argent et du coup, on peut dédommager des frais ou l'essence ou même des stagiaires. Enfin, on en parlera plus tard. Et pour le coup, voilà, donc ça a plein de petits avantages. Et à côté de ça, on a aussi des ateliers qui nous sont faits où là, ça nous aide à savoir comment créer une entreprise, quels avantages, faire son business plan. Bon, on a un peu un avantage, c'est que nous, dans nos études, on a fait ça. Depuis, on se forme à faire des business plans parce que dans les entreprises, quand on va avoir une entreprise et qu'on ne lui propose de la communication, il faut savoir quels sont ses concurrents, comment elle fonctionne, pourquoi, quel est son positionnement. Enfin, on vous en reparlera ça aussi un peu plus tard, mais vous allez voir que c'est super important pour une entreprise. Et donc, nous, on cherche à le faire pour nous aussi. Comme vous l'avez compris, maintenant, les publis, c'est officiellement créé, depuis que Mickael est à la couveuse depuis décembre 2019. Et moi, je suis encore étudiante, je suis en licence professionnelle création publicitaire. Qui dit licence professionnelle dit insertion du travail rapidement après mes études, donc d'ici l'année prochaine. Et là, j'ai un stage de fin d'année à faire de fin mars à fin juin. Donc, je vais devenir stagiaire de notre propre entreprise, de les publis. Pour vous en dire un petit peu plus, comme vous vous en doutez, on aime énormément travailler ensemble, on est deux personnes qui se complètent. En fait, voilà, comme je vous le dis, on travaille ensemble, mais moi, c'est un peu plus la partie graphisme et visuel, illustration, tout ça, même si Mickael adore dessiner aussi. Mais je m'occuperai plus de tout ce qui est création d'identité visuelle, que ça soit donc des logos, des chartes graphiques, des failleurs, des affiches, tout ce qui peut être visuel ou illustration, que sais-je. Et Mickael s'occupera un peu plus de l'aspect audiovisuel et vidéo, parce que c'est même son cœur de formation. Il a fait une licence, du coup, lui, dans le côté audiovisuel, dans le son et tout ça. Et moi, plus du coup, dans la publicité et le communication visuelle. Donc, Mickael, lui, pourra se charger de tout ce qui est vidéo de présentation, vidéo promotionnelle, de motion design, vidéo telling, enfin, voilà, tout ce qui est aspect vidéo. Et comme vous le savez, je pense que vous me connaissez déjà suffisamment, que ça fait pas mal de temps que je partage avec vous sur les réseaux. Je suis une personne très passionnée par ce que je fais et Mickael aussi. On fait vraiment ça par amour et on est hyper investi dans tout ça. Par amour et en plus, on est en couple. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout ça pour dire qu'en plus, on a créé une méthode, en fait. Donc, moi, je l'ai appelée la méthode de travail qui nous permet de concrétiser, en fait, tous nos projets. C'est-à-dire que c'est la méthode des 3R. Donc, en fait, c'est la méthode des 3R. Pourquoi je dis 3R ? Parce qu'en fait, on a une partie de recherche. Ensuite, on a une partie de réflexion. Et enfin, on a une partie de réalisation. Donc, pour vous définir simplement, alors, la partie recherche. La partie recherche, en fait, c'est tout ce qui est les recherches en amont du projet. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un projet. Enfin, nous, on ne cautionne pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, elles peuvent vous dire, oui, ben, moi, je vous fais un logo en 200 euros. Ils dessinent un truc, ils vous le donnent. Et puis, voilà. Sauf que nous, on ne fonctionne pas comme ça dans le sens où on se dit qu'on ne peut pas faire un logo à une entreprise si on ne connaît pas déjà l'entreprise, si on ne connaît pas ses concurrents, si on ne connaît pas ses valeurs, son positionnement, tout ça. Et donc, tout simplement, c'est vite dit, mais on passe plusieurs jours ou une seule journée selon la taille de l'entreprise à faire son audit. Alors, l'audit, comme on vous l'a expliqué succinctement avant, c'est vraiment savoir tout ce qu'est l'entreprise à travers un document qu'on se fait. Et c'est-à-dire, ses couleurs, son positionnement, comme on l'a dit, sur quoi elle veut se tenter, son ton, comment elle veut communiquer à travers les réseaux sociaux. Et la présence qu'elle a déjà, elle communique sur les réseaux sociaux ou la communication antérieure, les campagnes antérieures. Parce que des fois, il y a des entreprises qui sont dans la même ligne directrice et parfois, il y en a, ils veulent un peu un renouveau. Donc, vraiment, étudier tout ça. Bien sûr. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est l'audit. Il y a l'audit, donc les recherches, aussi les inspirations. S'il y a des inspirations qui leur plaisent, dans quoi se diriger, les tendances aussi, parce qu'il faut toujours être à l'affût des tendances et savoir ce qui fonctionnera dans l'année, par exemple, 2020 qui va arriver, enfin, etc. Donc, ça, c'est la partie recherche. Ensuite, pour le deuxième R, qui est donc l'étape de la réflexion. Donc là, c'est toute l'étape où on va prendre ce qu'on a compris, ce qu'on a analysé, en fait, ce qu'on a vu. Et on va le retranscrire, du coup, sur la commande du client. Donc, s'il va en logotype, on va prendre tout ce qu'on a analysé auparavant et commencer les premières esquisses du logo. Donc, on propose souvent plusieurs axes de recherche à nos clients. Comme ça, ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils préfèrent. Voilà. Donc, parmi les logos, on fait plusieurs propositions. Et ils vont travailler avec la méthode Agile, qui est en fait une succession de va-et-vient entre le client et nous, pour qu'on soit tout le temps sur la même ligne et le même état d'esprit. Vraiment, qu'on soit en adéquation avec leurs demandes. Donc, on va commencer des esquisses, on va leur donner pour avoir un premier retour, pour en faire des modifications. Et c'est comme ça, pendant tout le long du projet, comme ça, on est sûr, en fait, de coller exactement aux attentes de ce que nos clients veulent. Et aussi, on aime aussi proposer des petites choses qui nous, nous ressemblent, un petit peu mettre un peu de notre patte ou un petit peu de notre expérience. Et on voit si ça passe, on voit si ça plaît. Et voilà. Comme ça, on avance ensemble et on peut aussi faire découvrir aux clients de nouvelles choses, en fait, qu'ils n'auraient pas forcément pensées, mais qui leur correspondent vraiment. C'est bien que tu dises ça, parce que c'est vrai que, comme vous avez dû remarquer, nous, on aime bien faire des trucs un peu originaux, un peu qui sortent du long. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut communiquer académiquement, c'est pas forcément ce qui nous correspond. Nous, on a besoin de... Ouais, c'est pas notre cible. Voilà, c'est pas notre cible. Nous, on aime bien quand... On va tenter des trucs. Alors, bien sûr, en ayant de la sécurité, c'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi non plus. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est dans l'idée où ça donne un peu de punch, un peu de... Enfin, ce qu'on aime, c'est marquer les esprits aussi. Que les gens, ils se souviennent. Enfin, voilà, on aime faire des choses à dire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans la plupart de nos créations, il y a un peu de dessin ou un peu de... Voilà, il y a du jeu sur la vidéo, l'animation, le dessin, c'est jamais un truc qui reste très physique, très livide, j'ai envie de dire, mais qui donne un petit peu d'aspect en plus. Et donc maintenant, on finit avec la dernière phase, la phase de réalisation. Alors, cette phase, c'est la plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une phase où là, on a déjà fait des exquisses, on a fait des croquis, on a validé avec le client. Et donc là, il n'y a plus qu'à lancer la réalisation concrète sur les logiciels ou sur l'exécution, en fait, aller filmer, aller mettre en place tout ça. Et après, on retourne vers le client avec la réalisation. Donc nous, dans notre contrat qu'on fait avec le client, on autorise trois retouches en tout sur le projet. Où là, il peut y avoir trois petits ajustements à faire. Mais dans l'idée, la réalisation, une fois que cette étape est finie, le projet est terminé. Bon, comme vous l'avez compris, on vous a fait cette vidéo pour officialiser l'ouverture de notre entreprise de communication. Et donc, si vous avez, dans votre entourage, dans vos amis, dans vos familles, quelqu'un qui crée une entreprise ou qui a déjà créé une entreprise, mais qui manque de logos, de chartes graphiques, de vidéos, de motion design, n'hésitez pas. On est présent sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, que ça soit sur le compte Les Publistes, Les Publistes au Défi, Desiline Création, ou même Mon Micmac, parce que oui, j'ai repris. Vous pouvez aller voir, il y a des petits trucs sympatoches. Ouais, je fais un peu de pub. Et donc, voilà, n'hésitez pas. On sera ravis de vous répondre et de vous relancer dans le cas où vous avez besoin de quoi que ce soit. On vous met dans la description tous les contacts nécessaires. Donc, il y a notre adresse mail, lespublistes.gmail.com. Vous aurez aussi mon adresse mail à moi, Desiline Création et Sol de Mickaël, donc Mon Micmac. On vous remet également en description nos deux showreels. Donc, si vos proches ne nous connaissent pas, vous pouvez leur montrer notre chaîne YouTube, bien sûr. Enfin, ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Mickaël. Mais aussi nos showreels, donc le showreel de Mickaël et le mien. En fait, c'est une compilation de plein de petits extraits de travaux qu'on a fait autant professionnellement, scolaire ou personnellement. Donc, on vous remet tout ça en dessous et également sur le petit i. Et je vous remets aussi nos réseaux sociaux dans la barre d'infos. Par contre, on n'a pas encore de site web pour lespublistes, mais ça arrivera prochainement. Mais disons, il y a pas mal de choses que vous pouvez montrer. Et notre compte Instagram, lespublistes, va prochainement se mettre en route quand je serai en stage. D'ailleurs, en parlant de ça, effectivement, le truc en plus qu'on apporte aux entreprises avec qui on va travailler, c'est qu'on fera un peu de pub, c'est-à-dire qu'on repostera nos créations sur les réseaux sociaux. Donc, il y a moyen qu'en plus, elle ait un deuxième coup de pub grâce au fait qu'elle soit passée par nous. Ouais, ce qu'on les identifiera en fait sur les publications. J'interromps la vidéo quelques instants parce que j'ai oublié de vous dire d'aller sur mon Instagram parce que je vous fais des commissions exceptionnelles où je peux réaliser votre Toon Me, donc votre portrait moitié dessiné et moitié photographique et également votre CV. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Franchement, j'ai fait des prix très attrayants et ça me ferait super plaisir de faire ces commandes pour vous. On espère vous avoir convaincu à passer par les publics si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et bien sûr, si tu souhaites nous encourager, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner juste en dessous et si tu veux voir la suite de nos aventures, activez la petite cloche pour être averti de la sortie de nos vidéos. On vous souhaite à tous un très bon dimanche et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et on espère, pourquoi pas, répondre à vos besoins avec les publics. Bisous, bisous ! Salut ! À la prochaine pour une prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501